Bonjour chers intervents, Thérèse de Frévoix encore aujourd'hui sur MAJU TV. Le roi de Belge et sa majesté Philippe et sa femme la reine Maltide arrive ce 7 juin 2022 à Kitsasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En effet, c'est une visite officielle récoltée plusieurs fois. Cette fois, elle ne sera plus récoltée malgré la situation d'agression du mouvement terroriste du M23 qui sont appuyés par les Rwandais, que les RDC traversent. Après Kitsasa, le groupe de roi ira à Mbachi ensuite au circuit. En août 2016, je vous ai dit que la diplomatie entre la RDC de Félix Jussekedi et la Belgique est active. C'est un message fort à la communauté internationale qui montre que malgré les troubles et les groupes armés, le Congo déclaté sur Mbachi est rentable. A présent, je voulais suivre quelques réactions du RDC nationaux et je voulais suivre attentivement les discours du roi Belge et du président Félix Jussekedi. J'utilise un repasif du mouvement socialiste du M23 Мне contact CDC tegenTwonymous death on a appris sur M5 les frontières de Jussekedi le roi자를 compradire On a coulé au thé, on a coulé Votre visite officielle en République démocratique du Congo. Votre visite qui se veut en même temps symbolique et historique est marquée d'une empreinte indélébile du fait qu'elle intervient douze années après celle de votre auguste prédécesseur et père, le roi Albert II. Profitant de cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté, la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi que celle de la délégation qui vous accompagne. À vous, Sire, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit des reports liés entre autres à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. D'une seule voix, Sire, le peuple congolais vous dit, à vous ainsi qu'à toute votre délégation, « Nkumu, boyei, bo l'amu, ombokat kongo kinshasa ». Sire, la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux défauts ont été fournis de part et d'autre avec, pour point d'ordre, la manifestation réciproque des signes tendants à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sire, je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par les populations de l'Est de mon pays où la majorité des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes, les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées qui, au prix du sacrifice suprême, tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés entretenus dans cette partie de notre pays pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces... Une fois de plus, je tiens à vous souhaiter, à vous, à la Reine, ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le Royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. M'bauté ! 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 Aujourd'hui, nous sommes enfin là parmi vous avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. M'zambé à la lakâté ! La Reine et moi, poulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une phase essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle ville de l'hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et le prix international du roi bourgoin pour le développement, le docteur Denis Mopoégué, pour l'action admirable qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses, ses atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle, vos forêts primaires si importantes pour la captation du CO2. Les ressources de votre sous-sol, un immense complexe pluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en la vie que nous formons les vœux, les plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier. Viva Congo ! Viva Congo ! Boninga ! quand il y a Belgique dans le Congo ou dans le monde ? Congo Nzinga. Qui veut dire Belgique dans le Congo Nzinga ? Ah, maintenant la mémoire est flamme. Boutoumbi. Boutoumbi pour Malanda. Je ne sais pas comment... Mais Congo... Éliminez l'autre avant ou d'abord comme ça. Vive le Congo, vive l'amitié. Vendez Congonais. Bonjour, messieurs les journalistes. Quelle est d'abord l'attente d'un député national sur cette ville royale ? La visite du roi Philippe au Congo est un excellent message pour nous les Congolais. C'est nous les papas qui avions vu l'indépendance. Moi, député, je représente la population congolaise. Donc ce que j'ai dit, c'est l'opinion de la population congolaise. Cette visite est une excellente chose depuis 1960. C'est vraiment une excellente chose. La vie politique entre le Congo et la Belgique a toujours été tumultueuse. Tantôt pacifique, tantôt conflictuelle. À un certain moment. Ça fait quand même longtemps que moi, votre papa, j'ai vu une autorité belge venir rendre visite au Congo. Et vous savez que depuis longtemps, le Congo a connu une diplomatie un peu fiévreuse. Depuis l'avènement du président Félix au pouvoir, quand vous voyez les rois venir visiter le Congo, c'est vraiment un excellent message pour le peuple congolais. Et on doit la tourner parce que... Regarde, maintenant, nous, vous étudiez en français, non ? Regarde, vous touchez les appareils électroniques, les androïdes. Nous, quand on étudiait, ça n'existait pas. En 1981, quand j'ai terminé les études, il n'y avait pas d'androïdes. Ce qui fait que le monde évolue. Pour aller téléphoner en Belgique, on allait passer la nuit à la grande poste pour attendre 0h, afin que les lignes soient dégagées. Donc, le monde évolue. Oui, il y a eu un passé, mais on ne peut pas se cramponner à ce passé-là. Mais ce passé doit nous guider pour que notre intelligence réfléchisse sur l'avenir, sur l'économique, sur le savoir, sur la science, sur le développement, en bref. La démocratie est tentée de prendre sa place. Il y a une nuance. Il y a une nuance. La démocratie résulte de l'effort des peuples à vivre pacifiquement. La démocratie n'est pas facile. Je dois vous tolérer. Même si vous avez tort, je dois accepter vos points de vue, tout en sachant que vous avez tort. C'est ça la démocratie. Voilà. C'est le premier roi de Belge qui visite notre pays. La première fois qu'un roi de Belge a été pris entre le pays, c'était en 1970, j'étais encore dans le concert de Belge. Et le roi actuel, ce n'est pas simplement le roi qu'il a mis. Pour moi, je considère que ceci traduit la même relation qui existe là. Comme ça veut dire, depuis l'arrivée du président Fatih, vous avez fait un autre pays. Le pays est ouvert. Le pays est ouvert au monde. Voilà. Le roi de Belge arrive aujourd'hui. Les trois ou les quatre, ça s'est affecté le pape François qui vient venir. C'est une très bonne chose de votre pays. Le roi de Belge, c'est déjà venu. Sur le plan diplomatique, il peut y avoir un impact positif. Vous savez que la Belgique a colonisé et la République démocratique du Congo et le Rwanda, quand il a pris la relève de l'Allemagne. Donc, je crois, tant que pays colonisateur, le roi de Belge, je pense que c'est une très bonne relation avec le dirigeant du Rwanda, tout comme un peu comme ça. C'est le droit du Rwanda, il doit y avoir un impact positif. Mais ce qui est très positif, c'est le dynamisme que notre peuple montre, c'est une énorme armée. Autrefois, vous vous souvenez, il suffisait qu'un petit coup de balle de Belge du Rwanda, les militaires fuient. Actuellement, il y a une résistance héroïque. Les militaires sont là, ils sont en train de refouler les pieds. Et la population, pas même jusqu'au front pour soutenir les militaires. C'est ça qui est très positif. Ce ne sont pas les stratégies qu'on m'entend. Nous devons défendre les militaires du Rwanda. Parmi les députés, ils réfléchissent au bienfait que c'est l'intérêt du peuple angolais. Comme je vous ai dit, moi je n'attends rien du peuple royal. Je considère que c'est un événement de très bons rapports entre la Belgique et notre pays. C'est ça que je veux m'attendre. S'ils peuvent donner de l'aide, ils peuvent secourir la population qui souffre. Monsieur Mata, c'est pourquoi nous, les Congolais, de développer notre pays. Et nous avons tous les moyens. Nous ne sommes pas un pays commandeur. Non, vraiment pas. Bon, au début, tu n'as pas dit que tu n'as pas vu les députés qui réfléchissent. Toutes les députés réfléchissent. Très bien, mon frère. Je ne peux pas accepter que tu fais du plus gratinier un groupe. Toutes les députés sont des gens très sensibles qui ont été mandatés par l'État. Un dernier message à la population qu'on vous laisse. Bon, soyons unis. Restons soudés. Comme la population actuellement est solidaire à ce qui se passe à l'État. C'est comme ça. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Au nord, au sud, à l'ouest, au sens, à n'importe où. La population doit rester soudée. Nous devons travailler à l'inmission avec notre armée qui est en train de monter en puissance. Donc, c'est ça que je veux dire. Ce n'est que par la force que nous nous impose. Les jours où nous aurons une armée très efficace, comme on l'a eu à l'époque du Maréchal-Nibout, tous ces petits pays qui nous attendent de la départ. Donc, j'espère qu'on est un très bien et qu'on reviendra à ce jour. Merci. Merci. D'abord, un, il faut saluer la présence du gouvernement belge en République de la République. C'est important. Pour ceux qui peuvent en faire une lecture dans social, économique et politique, ils sauront que ça a son présent. Que les pouvoirs belges se sont ici et que ce soit saluée de l'État. les deux. Ce qu'il a dit, c'est qu'on va réjouir. Parce que ça, ça a été profond, mais il faut saisir aussi. Il a saisi un peu le point qui nous sont importants. Il a essayé de parler de ça. Il a fait allusion de ça. Donc, moi, je ne savais pas. Ça m'a réjoui. Et les choses se sont passées aussi. Et le point bénéficierait souvent. Nous, 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 parce que nous avons besoin de lui, parce que nous avons beaucoup de problèmes, parce que pour ces problèmes-là, il faut la mort des uns et des autres. C'est la guerre à l'Est. C'est tout. Il faut qu'elle soit gérée. Donc, le roi plus bel, il est là. Il nous aide maintenant aussi. Il ne se batte pas avec les autres, mais il nous a intéressé tous. L'intérêt du progrès, c'est un petit tournoi, c'est un petit tournoi, sans quelqu'un qui nous agresse. C'est tout ça. Le passage Chikasa, le Mashi. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Je veux dire ce qui va se passer. Je ne suis pas Dieu. Dieu seul le sait. Je ne sais pas s'il y a des Finnois qui ont dit quelque chose au roi. Est-ce qu'il y a l'accès de lui dire quelque chose ? Non. Donc, je ne peux pas promettre ce qu'on a fait. Ici, il y a 18 millions d'habitants, presque 20 millions d'habitants. Qu'est-ce que les Finnois ont dit au roi ? Qu'est-ce que la population pouvait retenir ? On attend, j'ai déjà dit, surtout qu'on attend ce moment, que la paix se rétablit dans notre territoire. pour vouloir. Le reste va s'ouvrir après. Merci. Quoi que la technique a dérangé, dans ce sens que le discours du roi, vous, comme celui de notre président, n'était pas bien entendu partout. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, en ce jour ici. vous vous souviendrez que c'est après 60 ans que la Belgique et la République se sont séparées. Il y a eu des périodes de bruit, il y a eu des périodes de haut et de bas. Et voilà qu'aujourd'hui, les deux pays ont décidé de travailler ensemble, de remettre les relations aux conflits. Donc c'était un grand événement qui plaît à tout le monde. J'espère bien que la Belgique l'a déjà fait. Le roi l'a déjà fait. Il l'avait bien entendu dans tous ces discours. Ce n'est plus un secret pour vous. Un message au peuple les Congolais. C'est un message d'espoir. Merci honorable Georges. Vous voulez d'assister au message de l'Orienne. Quelle est votre impression à ta vie scientifique ? Que, en tant que scientifique, c'était une politique et une diplomatique. Mais, comme scientifique, nous espérons que les relations entre les deux nations seront génites. C'est même plus qu'un message d'espoir qui l'apporte au monde. Donc là, il n'y a rien de scientifique. Il y a même des services. Et du politique et de l'informatique. Un message aux étudiants pour terminer cette interview, madame la rectrice. Un message aux étudiants. Que les étudiants doivent profiter d'épargneilles très importantes, de la capitalité, d'avantage et de réflexion. Donc les étudiants congolais appellent à participer aux relations entre les nations. Nous avons les départements des relations entre les nations. Donc c'est un commentaire important. Il suffit d'épargne aux étudiants. Et pour tous les étudiants. Merci madame la rectrice. C'est bien parlé. Tout le peuple congolais attendait un message fort. Un message qui dit clairement, qui condamne la position du Rwanda. Et un soutien clair à la RDC. Personnellement, je n'ai pas entendu ça. J'ai eu l'impression que c'est toujours les mêmes discours que tout ce qu'on a entendu pendant trois décennies. Où on a une position mitigée de nos partenaires de la communauté internationale. Où ils ne disent pas clairement, ils ne connaît pas clairement le Rwanda. Ici, c'est un autre pays qui porte atteinte à l'intégrité de notre. La position de la Belgique devait être claire. Personnellement, je suis quelque peu déçue. Parce que je n'ai pas eu l'impression que le roi a donné une position claire de la Belgique. Condamnant le Rwanda pour son agression à la RDC. Je suis quelque peu déçue. Quelqu'un petit peu déçue ? Oui, c'est vrai, déçue par rapport à son discours. Mais le Congolais, derrière le chef de l'Etat, les Congolais sont déterminés à en finir avec cette guerre qui n'avait que trop tirée. 30 ans, ça suit. C'est un véritable génocide qui n'a jamais existé. Et on ne peut pas assister à une communauté internationale civile ou hypocrite. Et c'est pour cela que nous sommes tous derrière le chef de l'Etat. Nous sommes tous derrière le chef de l'Etat et derrière nos phares TCC pour qu'on puisse mettre à cette guerre.